Baruch Spinoza avait fait partie de la communauté juive d'Amsterdam pendant son adolescence. Mais entre ses 20 et ses 25 ans, il a mis en avant une nouvelle vision du tout-puissant. Le dieu de Spinoza n'était autre que les lois physiques de l'univers. Son texte sacré était le livre de la nature. La plupart des juifs d'Amsterdam avaient fui les tortures et les assassinats des terribles inquisitions en Espagne et au Portugal. Ayant trouvé refuge aux Pays-Bas, ils estimaient sans doute que les idées radicales de Spinoza compromettaient leur sécurité durement gagnée. Ils ont excommunié le jeune rebelle en interdisant à tous leurs fidèles de lui adresser la parole. Spinoza a accepté cette punition avec dignité, mais sans montrer la moindre soumission. Il s'est installé dans une ville proche, la Hèvre, et il a poussé sa démarche encore plus loin en affirmant que la Bible n'avait pas été dictée par Dieu, mais simplement rédigée par des humains. Spinoza a écrit « Ne cherchez pas Dieu dans les miracles. Les miracles sont des violations des lois de la nature. La meilleure manière de comprendre Dieu est d'étudier ses lois. » Personne n'avait prononcé de telles paroles auparavant. Spinoza savait que même aux Pays-Bas, la liberté de penser avait des limites et qu'il risquait de les franchir. Il estimait qu'une religion d'état officiel n'était pas seulement une contrainte spirituelle exercée sur l'individu. Pour lui, les miracles des principales traditions religieuses relevaient de la superstition organisée. La pensée magique des dogmes était un danger pour les futurs citoyens d'une société libre et rationnelle. Et une vraie démocratie était impossible sans séparation entre l'Église et l'État. Les idées qu'il a développées dans son livre ont nourri plusieurs évolutions à travers le monde. Mais à l'époque, tout comme aujourd'hui, certains se sentaient menacés par cette vision différente de Dieu. Spinoza a continué d'exposer ses idées révolutionnaires dans ses écrits et ses discours, en portant sa cape lacérée comme une médaille honorifique. Il est mort à 44 ans, peut-être parce qu'il avait inhalé trop de poussière de verre en passant des années à polir des lentilles de microscope et de télescope. 250 ans plus tard, un autre homme passionné par la lumière est venu en pèlerinage dans cet atelier qui avait été préservé pour témoigner de l'influence de Spinoza. Cet homme est célèbre dans le monde entier pour avoir découvert une nouvelle loi de la nature. Quand on lui demandait s'il croyait en Dieu, Albert Einstein répondait « Je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il est très commun pour les personnes qui lisent Spinoza, de dire qu'effectivement Spinoza est un fataliste, qu'il n'admet pas la liberté et pour appuyer leurs propos, ils nous disent, et ils citent cette fameuse phrase de Spinoza où Spinoza dit « Les hommes se trompent en se croyant libres parce qu'ils ignorent ce qui les détermine. » Et on va voir et on va se poser un petit peu la question dans cette vidéo si réellement Spinoza admet ou n'admet pas le libre arbitre et si Spinoza admet ou n'admet pas la liberté. Est-ce que Spinoza est un fataliste ou est-ce que Spinoza pense que nous avons quand même la liberté d'agir ou une certaine liberté d'agir ? Allez, on est parti ! Alors déjà, avant d'avancer, il faut déjà qu'on définisse ce que veut dire déterminisme, puisque Spinoza est effectivement un déterministe. Le déterminisme, c'est un courant philosophique en fait qui pense que tout est affaire de causes et de conséquences. Et, en l'occurrence, Spinoza pense que l'homme fait partie de ce déterminisme. Donc, le déterminisme, on pourrait l'illustrer par cette espèce de jeu de dominos, vous savez, où vous mettez des dominos à la verticale les uns à côté des autres, et vous faites tomber le premier domino, et le domino qui est avant va faire tomber le domino suivant, ce qui va donner lieu à une chaîne de causes et de conséquences, puisque chaque domino va être la cause de la chute du domino suivant. Et, les déterministes, comme Spinoza, postulent que l'homme fait partie, en fait, de cette chaîne de causes et de conséquences, comme dans le jeu de dominos. Donc, de ce point de vue-là, du point de vue déterministe, effectivement, Spinoza explique que nous ne sommes pas libres, et que nous sommes contraints par tout un tas de choses qui sont contingentes à notre vie, et sur tout un tas de choses qui nous entourent. Et donc, nous sommes dans un déterminisme, effectivement, où nous sommes mûs et agis par tout un tas de choses, que ce soit, alors, comme je viens de le dire, des choses qui sont extérieures, mais par aussi tout un tas de choses qui sont intérieures, comme notre état physiologique, notre état psychologique, nos affects, nos passions, tout cela agit notre être, et tout cela, en fait, détermine l'action ou les actions que nous allons poser. Spinoza postule, effectivement, que, eh bien, notre illusion, l'illusion de l'homme, en fait, est de se penser libre, et de penser sa volonté libre, tout simplement parce qu'il décide quelque chose et il le fait, sauf que l'homme ignore pourquoi il a décidé ce qu'il a décidé. On peut prendre l'exemple, par exemple, de cet âne qui se trouve devant du pain et de l'eau, et il ne sait pas choisir, en fait, s'il veut manger du pain ou de l'eau. En fait, on lui donne le choix, ou le pain ou l'eau. Et s'il vient de boire juste avant, eh bien, sa volonté va le porter plus vers le pain. Enfin, s'il a mangé juste avant, il ne va plus aller vers l'eau. Si jamais il n'a ni bu ni mangé avant, il va aller plus directement vers l'eau, puisque, instinctivement, on sait que biologiquement, en fait, on va manquer d'eau avant de manquer de nourriture. Vous voyez, donc, c'est l'ignorance, en fait, de ce genre de déterminisme que dénonce Spinoza. Ne pas connaître, en fait, ce genre de déterminisme, c'est s'illusionner d'une liberté que nous n'avons pas. Et donc, nous arrivons au cœur du questionnement qui nous occupe dans cette vidéo. Spinoza admet-il un espace de liberté pour l'être humain ? Admet-il la liberté de la volonté pour l'être humain ? Ou Spinoza pense-t-il que l'être humain est complètement coincé dans cette chaîne de déterminisme, dans cette chaîne de causes et d'effets ? Eh bien, en fait, Spinoza a une position qui est médiane. C'est-à-dire que pour Spinoza, nous sommes effectivement coincés dans une chaîne de déterminisme, nous sommes coincés dans une chaîne de causes et de conséquences, et nous sommes obligés d'agir selon les causes, et nos actions, nos actes ou nos états intérieurs seront les conséquences. Seulement, Spinoza pense aussi, et d'ailleurs, il a écrit dans l'éthique, et d'ailleurs, on peut même dire que s'il a écrit l'éthique, eh bien, c'est qu'il croit en la possibilité pour l'être humain d'avoir des espaces de liberté, sinon il aurait écrit un autre livre, il ne se serait pas appelé l'éthique, où il nous explique comment maîtriser, gérer nos affects et nos passions. Il aurait parlé peut-être, je ne sais pas, d'une éthique coincée dans un déterminisme. Vous voyez, en tout cas, il n'y a pas d'éthique possible, en fait, si on était réellement coincé dans le déterminisme. En fait, Spinoza postule que nous pouvons agir sur ce qui nous détermine en ayant une connaissance réelle, exacte et vraie de ce qui nous détermine. En l'occurrence, dans l'éthique, Spinoza parle de Dieu, mais Dieu, je le rappelle, pour Spinoza, c'est la nature, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure. Si on arrive à avoir une connaissance intellectuelle, à avoir une connaissance rationnelle de tout ce qui nous entoure et de tout ce qui nous détermine, eh bien, on va pouvoir agir sur ces déterminants afin de pouvoir modifier les conséquences de ces déterminismes. On peut aussi également, pour Spinoza, et c'est le principal sujet dans l'éthique, gérer ses affects et ses passions. C'est-à-dire qu'on peut choisir par la connaissance et par l'entendement comment nous allons voir telle ou telle chose, comment nous allons appréhender telle ou telle cause ou telle ou telle conséquence, ce qui va produire des émotions positives ou négatives ou neutres à l'intérieur de nous. Et cela, on le fait par l'intellect et on le fait de manière complètement libre. Mais pour cela, il va falloir également connaître ces déterminismes intérieurs puisque nous avons des déterminismes intérieurs. Je parlais tout à l'heure de l'âne, c'est son état physiologique. Est-ce qu'il a soif ? Est-ce qu'il a faim ? Est-ce qu'il a ni l'un ni l'autre ? C'est son état physiologique, c'est-à-dire un déterminisme intérieur qui va le pousser à agir plutôt dans un sens que dans l'autre. Et bien pour Spinoza, connaître tous ces déterminismes extérieurs et intérieurs va nous permettre de pouvoir agir au mieux et par l'intellect de produire tel ou tel comportement. Donc en conclusion, on peut dire que pour Spinoza, nous ne sommes ni complètement déterminés, ni complètement esclaves du déterminisme, ni complètement libres, ni complètement livrés à notre volonté. C'est-à-dire que nous sommes le fruit d'un mix entre des choses qui nous déterminent, entre notre milieu, entre notre environnement, notre déterminisme biologique. Mais avec tous ces déterminismes, si on va comprendre, si on va essayer de comprendre le fonctionnement et la manière dont tous ces déterminismes agissent sur nous, et bien nous allons pouvoir modeler, modérer et choisir les émotions que nous allons mettre là-dessus et les actions que nous allons poser en face. Donc Spinoza admet que le libre arbitre existe contrairement à ce qu'on écoute extrêmement souvent pour les personnes qui lisent peut-être un peu rapidement l'éthique. Spinoza admet également la liberté de la volonté dans une certaine mesure et à la condition de connaître nos déterminismes et le rapport qu'ils ont avec nous. En cela, on peut dire que Spinoza ressemble aux stoïciens puisque les stoïciens admettaient que nous pouvions agir sur certaines choses et que nous ne pouvions pas agir sur d'autres et qu'il fallait s'intéresser aux choses sur lesquelles nous avons prise et qu'il faut complètement se laisser aller même en connaissance de cause concernant les choses sur lesquelles nous n'avons pas prise. Et bien Spinoza s'inspire à mon avis un petit peu des stoïciens sur ce point-là. Alors en quoi tout cela peut nous aider aujourd'hui ? Et bien déjà ce qu'on peut dire c'est que si Spinoza est un déterministe, on sait aujourd'hui que le monde physique fonctionne selon un mode déterministe. Causes, conséquences, actions, réactions. Le monde, en tout cas au moins macroscopique puisque dans le monde microscopique en physique quantique, ça a l'air de fonctionner un petit peu différemment. En tout cas c'est en cours de recherche, on n'est pas tout à fait sûr. Mais en tout cas pour tout ce qui est du domaine du macrocosme, on sait que le monde fonctionne selon un monde déterministe. Donc là-dessus on sait que Spinoza avait raison. Il y a des gens qui naissent dans certains milieux et ils se disent « Voilà, j'y peux rien, je suis le fruit de mon environnement, je suis le fruit de mon milieu et je suis ce que j'ai pu être et je suis ce que mon milieu a fait de moi. » Et selon le point de vue de Spinoza, c'est être extrêmement fataliste et c'est surtout ne pas être dans la réalité, dans la vérité que de dire ça. Puisque Spinoza dirait « Si effectivement on est le fruit en partie de son milieu, nous avons également la possibilité de faire de bonnes choses et de récupérer des espaces de liberté sur les déterminismes qui sont les nôtres et nous avons donc la possibilité du choix et la possibilité de l'amélioration et la possibilité de faire mieux. » Ce qui veut dire que nous ne sommes pas, comme on voudrait nous le faire croire très très souvent aujourd'hui, des victimes en puissance. Nous sommes aussi des personnes responsables en capacité de choisir, en capacité d'amélioration, en capacité d'avoir des actions positives, même quand tous les déterminismes ne nous sont pas favorables. Donc, le traité théologico-politique, de son vrai nom, le traité des autorités théologiques et politiques, est un livre qui, comme son nom l'indique, va nous parler des autorités théologiques et des autorités politiques au sein d'un même espace politique ou d'un même espace géographique. Alors, au début du livre, Spinoza va nous parler de points comme la différence qu'il fait, lui, entre la superstition, entre la théologie et entre la spiritualité réelle. Il va nous parler également rapidement de la préhension qu'il a de Dieu, puisqu'il va nous parler dans un autre traité qui est le traité de Dieu, réellement de comment il voit Dieu. Mais là, il nous le définit quand même pour qu'on puisse quand même, si on ne lit que ce livre-là, savoir quelle préhension Spinoza a de Dieu. Donc, c'est une préhension qui n'est pas anthropomorphique comme les monothéistes. C'est une préhension qui est un Dieu qui serait plus haut, nous dit Spinoza, que les passions proprement humaines, comme la jalousie, comme le jugement, comme la colère, comme... Voilà, pour Spinoza, un Dieu parfait suffit à lui-même, n'a pas de besoin, n'a pas besoin qu'on l'adule, n'a pas d'envie, n'a pas de désir, n'a pas de colère, n'a pas... Bref, de passions humaines. Donc, il nous définit tout cela, il nous explique également ce qu'il pense des autorités théologiques et des professionnels de la religion qui sont plutôt des gens qui nous disent croire au dessein de Dieu, mais qui pourtant se fâchent et se mettent en colère quand on ne suit pas leurs recommandations. Mais si Dieu existe, nous dit Spinoza, il n'y a pas à se fâcher, il n'y a pas à s'énerver, puisque de toute façon, les desseins de Dieu se réaliseront quoi qu'il se passe. Donc, il ne comprend pas pourquoi ces hommes se réclamant d'une foi et d'une étincelle divine et d'une foi parfaite se mettent en colère. Il n'y a pas à se mettre en colère. S'ils croient réellement en Dieu et s'ils croient réellement au dessein de Dieu, eh bien, ils savent que les desseins de Dieu se réaliseront quoi qu'il en soit. Donc, il n'y a pas à se fâcher, nous dit Spinoza. Donc, il nous explique que ces professionnels de la religion sont souvent des gens qui infantilisent les peuples, qui infantilisent les masses et qui préfèrent les manipuler et qui préfèrent se grandir devant eux et se sentir beau et grand. Et qui cherchent plutôt à avoir la main mise sur eux plutôt qu'à les éduquer et à développer une spiritualité et une éthique chez eux. Clairement. Écoute, je me propose de te lire quelques citations du traité des autorités théologiques et politiques afin que tu vois un petit peu ce que contient le livre. Il est évident que les lois concernant les opinions menacent non les criminels mais les hommes de caractère indépendant, qu'elles sont faites moins pour contenir les méchants que pour irriter les plus honnêtes et qu'elles ne peuvent être maintenues en conséquence sans grand danger pour l'État. Il n'y a rien de plus sûr pour l'État que de renfermer la religion et la piété tout entière dans l'exercice de la charité et de l'équité de restreindre l'autorité du souverain aussi bien en ce qui concerne les choses sacrées que les choses profanes aux actes seuls et de permettre, du reste, à chacun de penser librement et d'exprimer librement sa pensée. La théologie n'est pas au service de la raison mais de la foi ni la raison au service de la théologie. L'une et l'autre ont leur propre royaume. La raison, celui de la vérité et de la sagesse. La théologie, celui de la ferveur croyante et de la soumission. Tous, sans exception, peuvent obéir tandis qu'une fraction assez faible du genre humain atteint la valeur spirituelle sans autre guide que la raison. Les hommes superstitieux qui aiment mieux tonner contre les vices qu'enseigner les vertus et qui, s'efforçant de conduire les hommes non par la raison mais par la crainte, les portes à éviter le mal plutôt qu'à aimer le bien n'aboutissent à rien d'autre chose qu'à rendre les autres aussi misérables qu'eux-mêmes. Et c'est pourquoi il n'est point surprenant qu'ils se rendent presque toujours odieux et insupportables aux hommes. Ensuite, il va nous parler de beaucoup, beaucoup, beaucoup de points, mais je vais t'en donner deux ou trois qui sont, selon moi, des points centraux. Il va nous parler des miracles. Pour Spinoza, Dieu est partout dans la nature et donc les lois naturelles sont le reflet des lois émises par Dieu puisqu'il a fait la création. Donc ça veut dire que les lois naturelles sont les lois de Dieu et donc les lois naturelles étant les lois de Dieu, tout miracle serait un fait qui irait à l'encontre des lois de Dieu. Et pour Spinoza, un miracle, c'est tout simplement des lois qui viennent rentrer en collision avec les lois émises par Dieu. Pour lui, au niveau rationnel, ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça que selon Spinoza, les miracles n'existent pas et on le voit bien, plus nos connaissances avancent et moins les miracles existent puisque souvent, ces miracles sont, et d'ailleurs, la volonté de Dieu, nous dit Spinoza, est souvent cet asile de l'ignorance. A ceux qui ne sont pas philosophes, je ne recommande point mon traité, car je n'ai aucune raison d'escompter qu'il puisse leur plaire. Je sais, en effet, combien sont enracinés les préjugés auxquels tant d'hommes s'adonnent sous couleur de religion. Et je sais qu'il n'est pas plus possible de délivrer la foule de la superstition que de la trainte. L'entêtement lui tient lieu de constance et, loin de se laisser gouverner par la raison, elle s'adonne à des élans impulsifs pour décerner ou louanges ou blâmes. Du chapitre précédent, il suit, comme nous l'avons indiqué, que les prophètes ont été doués non d'une pensée plus parfaite mais d'un pouvoir d'imaginer plus vif. Et les récits de l'écriture le prouvent amplement. Il est établi que Salomon, par exemple, bien qu'il l'emportât sur les autres hommes par la sagesse, n'eut pas le don prophétique. De même, ces hommes très avisés Émane, Dorda, Calcol, n'ont pas été des prophètes. Au contraire, des hommes incultes, étrangers à toute discipline, voire de simples femmes comme Agar, la servante d'Abraham, eurent le don prophétique. Cela s'accorde avec l'expérience et la raison. Ceux qui se distinguent par l'imagination ont moins d'aptitude à connaître les choses par l'entendement pur et, au contraire, ceux qui sont supérieurs par l'entendement et le cultivent par préférence ont un pouvoir d'imaginer plus tempéré, plus maîtrisé et comme réfréné, pour qu'il ne soit pas confondu avec l'entendement. Chercher la sagesse et la connaissance des choses naturelles et spirituelles dans les livres des prophètes, s'est donc s'écarter entièrement de la voie droite. Suivant que le demande l'époque, la philosophie est mon sujet, j'ai décidé de montrer cela amplement sans me soucier des cris que poussera la superstition. Elle déteste par-dessus tout ceux qui s'attachent à la vraie science et à la vraie vie. Les choses en sont venues, hélas, à tel point que les hommes qui reconnaissent n'avoir aucune idée de Dieu et ne le connaître que par des choses créées dont ils ignorent les causes ne rougissent pas d'accuser les philosophes d'athéisme. Spinoza va également nous parler de la politique, il va nous parler des raisons qu'il y a d'obéir à un État et en quoi obéir à un État c'est au contraire d'être un esclave, c'est être quelqu'un de libre et dans quelles conditions en fait obéir à son État c'est être libre. Il va nous expliquer aussi que la collaboration politique entre des citoyens, entre des êtres humains en tout cas dans un espace politique est quelque chose de fondamental pour acquérir de la sécurité, pour vivre ensemble d'une manière pacifiée et pour vivre d'une manière agréable ensemble. Il faut savoir vivre ensemble nous dit Spinoza. Spinoza nous parle aussi également de la relation qu'il doit y avoir entre le théologique et le politique. Spinoza nous parle par exemple du fait que pour lui il y a deux sortes de foi. Il y a la foi extérieure et la foi intérieure. La foi extérieure ce sont les manifestations en fait extérieures de la foi chez le croyant et selon Spinoza cette manifestation extérieure de la foi doit être soumise à l'État puisque si jamais on laisse les croyants gérer la vie et imposer à la société la manière dont ils ont envie de vivre et imposer à la société les rituels qui sont les leurs et bien il va y avoir des frictions entre les croyants et les croyances différentes et du coup ça va créer du désordre dans l'État et c'est pour cette raison que tout ce qui est de la foi extérieure donc tout ce qui est la manifestation extérieure de la foi doit être sous contrôle de l'État pour Spinoza. Par contre ce qui est du domaine de la foi intérieure ce qui est du domaine de la croyance de la pensée et de la manière dont on envisage Dieu et la manière dont on a envie de croire en Dieu c'est quelque chose qui ne doit pas appartenir à l'État et les citoyens doivent être absolument libres de croire à ce qu'ils ont envie et ce à quoi ils ont envie de croire il doit y avoir une liberté de conscience absolue nous dit Spinoza la ferveur des croyants ô Dieu et la religion sont identifiées à d'absurde ésotérisme c'est à l'intensité de leur mépris de la raison de leur éloignement de l'intelligence dont ils disent la nature corrompue que l'on distingue les hommes éclairés de la lumière divine or s'ils avaient seulement recueilli une étincelle de cette lumière ils ne seraient pas si orgueilleux de leur démence mais ils apprendraient à honorer Dieu avec plus de sagesse ils l'emporteraient sur leur prochain non comme ils le font à présent par la haine mais par l'amour ils ne poursuivraient pas d'une telle hostilité ceux qui ne pensent pas comme eux mais ils auraient pitié d'eux si du moins c'est bien du salut d'autrui qu'ils s'inquiètent et non de leur propre sort temporel en outre s'ils jouissaient de quelques lumières divines on s'en apercevrait sans doute à leur enseignement un peuple libre est conduit par l'espoir plus que par la crainte un peuple soumis par la crainte plus que par l'espoir l'un s'efforce de profiter de la vie l'autre seulement d'échapper à la mort donc voilà c'est vraiment un livre qui va nous parler de tout un tas d'autres points il va nous parler de sa manière d'appréhender la religion il va passer beaucoup de temps à faire la différence entre la véritable spiritualité et les superstitions il va également nous expliquer pourquoi les hommes sont par nature superstitieux parce que bien souvent ce sont des gens apeurés et d'ailleurs les professionnels de la religion augmentent cette peur puisque plus l'être humain a peur et plus il est manipulable donc on va lui expliquer à chaque fois qu'il lui arrive quelque chose de mauvais et bien que c'est la faute du diable et à chaque fois qu'il lui arrive quelque chose de bon et bien le croyant il verra la manifestation positive et divine alors qu'il ne s'agit bien souvent que de déterminisme c'est à dire de cause et de conséquence puisque je le rappelle Spinoza est un déterminisme donc on va parler de tout un tas d'autres choses dans ce livre mais voilà je t'ai sorti quelques points pour essayer de t'expliquer de quoi parle ce livre c'est un livre qui me semble majeur pour comprendre les relations qu'il doit y avoir entre la théologie et le politique donc entre les religions et les états c'est un livre qui nous permet de bien comprendre la laïcité française il me semble en tout cas le processus ininterrompu et inachevé de laïcisation de la France vraiment le traité des autorités théologiques et politiques de Spinoza est vraiment très intéressant et très important pour ça il nous donne aussi beaucoup d'arguments de réflexions autour de aujourd'hui ces religieux ces religions qui essayent de prendre le pas sur la politique et qui essayent de nous imposer dans l'espace public leur manière de vivre et on a beaucoup d'arguments là-dedans pour montrer aux croyants qu'eux-mêmes en fait ne seraient pas gagnants à cela mais surtout que toute la communauté politique que nous formons en France et bien ne gagnerait pas à ce que les religieux investissent trop l'espace public et l'espace politique et qu'au contraire il faut que la religion reste chez elle et c'est un livre magistral pour comprendre ça voilà en tout cas c'est un livre que je te recommande chaudement c'est un livre majeur il y a vraiment une autre compréhension des rapports entre l'état des rapports entre la société civile et la religion quand on a lu ce livre donc c'est vraiment un livre qui va changer ta vision à ce niveau et c'est vraiment du coup un livre qui est très intéressant et très important alors on peut découper l'éthique en cinq parties la première partie il définit ce qu'il entend par Dieu la seconde partie il parle des rapports entre l'âme et le corps et de la manière dont il voit l'âme et le corps et de leur interaction l'un par rapport à l'autre dans la troisième partie il va traiter des affects comment on perçoit les affects comment les affects nous influencent et dans notre esprit et dans notre corps quatrième partie Spinoza va traiter de la servitude de la servitude de l'être humain en l'occurrence du bien et du mal ce qu'il appelle les passions tristes ou les passions joyeuses et de la rationalité il va parler dans la dernière partie des voies vers la liberté et la félicité c'est-à-dire comment s'affranchir de tout ce qu'il décrit dans les parties qui sont antérieures alors évidemment l'éthique est un ouvrage qui est extrêmement compliqué il est aride il est difficile à lire puisque Spinoza l'a écrit comme les géomètres nous dit-il il l'a écrit de manière géométrique parce que pour Spinoza le géomètre n'est pas quelqu'un qui vous force à croire par la violence le géomètre démontre et c'est sur cette façon de présenter les choses que Spinoza a présenté l'éthique alors on commence par la première partie dont on a dit que Spinoza définissait Dieu pour Spinoza Dieu et le monde c'est la même chose je m'explique pour Spinoza dans la lignée de Descartes c'est un rationaliste qui défend l'esprit critique avec argumentation et démonstration à l'appui la raison n'a rien au-dessus d'elle pour Spinoza à quoi elle devrait soumettre et à aucun titre donc il y a une autonomie absolue de la raison chez Spinoza et il la place au-dessus de tout pour lui la liberté de philosopher ne s'oppose donc ni à la piété puisque c'est par la connaissance qu'on connaît Dieu le savoir c'est le salut et c'est la direction vers Dieu donc si on devait classer dans l'esprit de Spinoza on a au-dessus de tout la raison donc la philosophie ensuite on a le souverain l'état souverain donc la politique et ensuite les autorités théologiques qui constituent les religions donc Spinoza est un critique des écritures on l'a dit donc en l'occurrence de la Bible et aussi de la Torah et il a l'audace en fait à cette époque de traiter Dieu comme un objet de connaissance considérant que les écritures saintes sont comme des textes écrits par des humains pour leurs contemporains Spinoza nous dit également que Dieu est la nature mais on y reviendra il démontre également que la Bible et la Torah ne donnent aucune information sur la nature précise de Dieu seulement des injonctions morales et les écritures décrivent le passage du droit de nature au droit civil c'est-à-dire le droit qu'on a en communauté en l'occurrence par les décrets de Moïse en conséquence les autorités religieuses selon Spinoza ne doivent disposer d'aucun pouvoir temporel celui-ci doit être aux mains des puissances politiques et d'une nature démocratique et laïque même si le mot laïque n'existe pas donc je vous le disais on va parler de l'appréhension de Dieu mais c'est important de faire cette introduction Spinoza parle de la manière dont il voit Dieu dans la première partie de l'éthique donc Spinoza postule de l'immanence de Dieu que veut dire l'immanence ça veut dire que Dieu est tout en tout et contient tout alors on va revenir sur ce terme vous inquiétez pas et vous allez comprendre Spinoza nous dit Deus Sive Natura c'est-à-dire Dieu ou bien la nature c'est la formulation de l'immanence qui est révolutionnaire pour l'époque dans laquelle l'homme est libéré de toute transcendance en fait pour Spinoza Dieu est la nature mais pas la nature dans le sens où on a l'habitude d'avoir aujourd'hui une préhension de ce mot c'est-à-dire qu'il ne parle pas des marguerites et de l'herbe pour Spinoza la nature c'est le cosmos c'est tout ce qui constitue l'univers c'est-à-dire que Dieu est une substance qui enrobe tout ce qui existe tout ce qui a existé tout ce qui existera et tout ce qui peut exister et cette substance que Spinoza appelle Dieu ou la nature elle est immortelle infinie et elle est absolue il n'y a pas une personne un barbu anthropomorphique qui se met en colère qui voudrait que nous que nous ayons tel ou tel comportement que nous l'adulions etc il n'y a pas ce genre de Dieu pour Spinoza Dieu est sans volonté donc on y revient Dieu est une substance infinie sans commencement ni fin sans extérieur et sans passion il est cause du monde il est également parti de tout ce qu'il y a dans le monde de tout ce qu'il y a eu de tout ce qu'il y aura et de tout ce qui peut être et il englobe tout également donc ça rentre en contradiction frontale avec la vision monothéiste de Dieu avec la vision judaïque ou judéo-chrétienne de Dieu où Dieu est extérieur à la création où Dieu a créé c'est-à-dire qu'il y a eu un instant T où Dieu a créé l'univers et a créé la terre ensuite d'ailleurs ça nous est dit dans les saintes écritures alors que pour Spinoza Dieu a toujours été là de tout temps la substance a toujours existé elle est infinie elle est immortelle et il n'y a pas du coup chez Spinoza de création du monde donc Dieu ou la nature disions-nous l'unité ontologique de Dieu et de la nature est ce qu'on appelle un monisme c'est-à-dire que Dieu est une seule et même substance autonome qui régit et qui est dans tout ce qui constitue l'univers la substance est ce qui est en soi et conçu par soi je cite par Dieu j'entends un être absolument infini constitué par une infinité d'attributs chacun d'eux exprimant une essence éternelle et infinie chaque attribut qui est la substance saisie dans un de ses aspects existent en différents modes qui sont des réalités concrètes et limitées telles que notamment les choses et les idées c'est-à-dire que pour Spinoza l'être humain est un mode de la substance c'est-à-dire que nous sommes partie intégrante de la substance infinie mais la réalité finie qui est la nôtre c'est-à-dire la réalité de notre corps et la réalité de nos pensées ne sont que des modes d'attributs de la substance infinie que constitue Dieu donc le réel est l'ensemble des formes concrètes issues de la substance dans différents attributs et dans différents modes donc de la suite que pour Spinoza même ce qui n'est pas vivant même ce qui n'a pas de conscience est partie est mode et attribut de la substance infinie qu'est Dieu s'ensuit que nous pouvons étudier Dieu à travers tout ce qui existe dans l'univers puisque Dieu est partie de tout et l'englobe la nature corporelle pour Spinoza ne peut donc être divisée elle est infinie Dieu a une matérialité donc c'est un mode particulier de la substance infinie la matérialité et l'esprit est aussi la même chose mais là où chez les autres il y a un dualisme chez les monothéistes en l'occurrence il y a un dualisme entre le corps et l'esprit et bien de la même manière Spinoza refuse ce dualisme entre le corps et l'esprit lui est dans un monisme nous l'avons dit et le monisme ça signifie tout simplement que pour lui le corps et l'esprit ne sont qu'une seule et même chose tous les deux issus de la substance infinie qui est Dieu dans des modes différents mais le corps et l'esprit sont la même chose c'est pour ça que pour Spinoza il n'y a pas de survie de l'âme après la mort puisque le corps et l'esprit sont intimement intriqués et si le corps meurt alors l'esprit meurt mais c'est mourir avec des guillemets tout simplement parce que pour Spinoza si effectivement le corps et l'esprit meurent la substance infinie de Dieu qui était contenue dans notre corps elle ne meurt pas de là le fait que nous sentions en nous de manière intuitive que nous sommes immortels nous sommes immortels mais pas sur le mode dans lequel nous vivons actuellement et en l'occurrence ce mode là c'est d'avoir un corps avec un esprit donc pour Spinoza il y a parallélisme entre l'esprit et le corps ce sont deux modes différents de la substance infinie mais qui sont intriqués l'un dans l'autre et qui ne peuvent subsister l'un sans l'autre la conscience humaine donc l'esprit et l'activité de penser évidemment aussi bien comme entendement que comme désir que comme but la pensée est une puissance intérieure qui permet d'accéder à la joie la plus haute comme à des affects déplaisants comme nous le verrons plus tard donc le dieu de Spinoza est un dieu sans caprice sans arbitraire nous l'avons dit tout un dieu ou la nature ou on pourrait appeler ça la vie ou l'énergie primordiale du cosmos arrive de manière nécessaire c'est à dire que les choses existent pour Spinoza selon une nécessité pour Spinoza il n'y a pas de cause finale dans l'univers la nature ne poursuit aucun but et ça pareil c'est une fracture importante d'avec les monothéismes où dieu a créé le monde en vue de but alors selon les religions les buts diffèrent un petit peu mais en tout cas les dieux transcendants des monothéismes ont un but vont vers quelque chose et nous emmènent vers un but et selon Spinoza Spinoza dans l'éthique fait une longue critique du finalisme c'est à dire que cette vision de dieu est encore une manière anthropomorphique de voir dieu puisque quand nous sommes quand nous arrivons au monde dans la nature nous trouvons beaucoup d'outils et beaucoup de choses pour nous servir c'est à dire des animaux pour les manger des fruits et des légumes pour les cultiver et les manger et nous avons l'impression que quelqu'un a déposé ces choses dans le monde dans le but de nous servir et comme nous nous avons des buts c'est à dire aller vers plus de joie aller vers plus de bonheur etc alors peu importe les moyens que ce soit avoir plus d'argent que ce soit avoir un meilleur patrimoine que ce soit avoir une autre petite amie peu importe à chaque fois que vous essayez d'être heureux vous avez un but vous avez divers buts dans votre vie vous avez également des désirs et dans la mesure où vous allez poursuivre ces désirs et poursuivre ces buts et bien vous pensez que dieu a lui aussi des buts et pour Spinoza c'est ce qui est cause en fait de la création du dieu anthropomorphique des monothéismes c'est de vouloir projeter en fait les buts et les finalismes et les désirs des êtres humains dans l'appréhension de dieu et c'est ainsi que le dieu des monothéistes a des passions humaines mais a aussi des désirs et des buts donc là je ne vous l'ai pas dit mais on va arriver dans la deuxième puis troisième puis quatrième puis cinquième partie de l'éthique je ne vais pas le dire à chaque fois mais en tout cas on est en train d'avancer dans l'éthique donc pour Spinoza il vaut mieux connaître plutôt que croire pour Spinoza la religion est un moyen assez efficace bien que primaire et infantile de cerner un monde qui échappe à toute compréhension en fait les superstitions humaines viennent selon Spinoza pour remplacer la compréhension que l'on n'a pas en l'occurrence du monde et que les monothéistes n'ont pas et d'ailleurs il en parle de ces superstitions dans son traité des autorités théologiques et politiques dans la préface que je vais vous lire tout de suite donc on est parti pour la citation si les hommes étaient capables de gouverner toute la conduite de leur vie par un dessin réglé si la fortune leur était toujours favorable leurs âmes seraient libres de toute superstition mais comme ils sont souvent placés dans un si fâcheux état qu'ils ne peuvent prendre aucune résolution raisonnable comme ils flottent presque toujours misérablement entre l'espérance et la crainte pour des biens incertains qu'ils ne savent pas désirer avec mesure leur esprit s'ouvre alors à la plus extrême crédulité ils chancellent dans l'incertitude la moindre impulsion le jette en mille sens divers et les agitations de l'espérance et de la crainte ajoutent encore à son inconstance du reste observez-le en d'autres rencontres vous le trouverez confiant dans l'avenir plein de jactance et d'orgueil ce sont là des faits que personne n'ignore je suppose bien que la plupart des hommes à mon avis vivent dans l'ignorance d'eux-mêmes personne je le répète n'a pu voir les hommes sans remarquer que lorsqu'ils sont dans la prospérité presque tous se targuent si ignorants qu'ils puissent être d'une telle sagesse qu'ils tiendraient injure à celui qui voudrait lui donner un conseil le jour de l'adversité vient-il à les surprendre ils ne savent plus à quelle partie choisir et on les voit mendier du premier venu un conseil et si ineptes si absurdes si frivoles qu'on l'imagine ils le suivent aveuglément mais bientôt sur la moindre apparence ils recommencent à espérer un meilleur avenir ou à craindre les plus grands malheurs qu'ils leur arrivent en effet tandis qu'ils sont en proie à la crainte quelque chose qui leur rappelle un bien ou un mal passé ils en augmentent aussitôt que l'avenir leur sera propice ou funès sont-ils témoins de quelques phénomènes extraordinaires et qui les frappent d'admiration à leurs yeux c'est un prodige qui annonce le courroux des dieux de l'être suprême ils veulent que la nature entière soit complice de leur délire et féconde en fiction ridicule ils l'interprètent de mille façons merveilleuses alors pour Spinoza nous vivons dans un monde déterministe c'est à dire un monde qui est régi par des causes et des conséquences même si on l'a vu il n'y a pas de cause première et de cause finale pour Spinoza c'est à dire qu'on vit dans un système déterministe sans cause initiale et sans cause finale le déterminisme est donc une succession de causes et de conséquences à l'intérieur de laquelle tous les éléments du vivant ou même tous les éléments de notre réalité vivent ou ne vivent pas pour les objets qui sont non vivants et non conscients en tout cas ils font partie quand même de ce déterminisme qui est la règle dans le monde dans lequel nous vivons donc le déterminisme est la conclusion inévitable d'une connaissance rigoureuse nous dit Spinoza parce que Spinoza affirme que si la connaissance est possible alors la conséquence de la connaissance est le savoir et comme nous pouvons savoir alors la connaissance existe donc il y a un rapport de cause à effet entre la connaissance et le savoir puisque le fait d'avoir des connaissances rationnelles permet de savoir permet par exemple de prévoir la course de la terre autour du soleil et bien nous sommes capables de calculer ça parce que nous avons compris par quelle loi est régie l'orbite de la terre autour du soleil nous avons compris les lois cosmologiques qui permettent d'anticiper et de savoir quel va être le mouvement de la terre autour du soleil en combien de temps etc. donc pour Spinoza l'homme est unifié donc par le corps et l'esprit et d'ailleurs l'esprit est l'idée du corps et l'idée de soi-même donc tout comme il s'est opposé je vous l'ai dit tout à l'heure à la dualité entre l'âme et le corps Spinoza est aussi opposé à la dualité entre Dieu et le monde puisque pour Spinoza Dieu est le monde donc pour lui l'homme est la synthèse unitaire d'un corps et d'un esprit et l'esprit est l'idée du corps c'est à dire la conscience simultanée de soi-même et de son propre corps pour qu'il y ait un esprit il faut qu'il y ait un corps nous l'avons dit tout à l'heure il n'y a donc pas d'immortalité de l'esprit pour Spinoza donc l'homme dans son déterminisme donc pour lui l'homme est parti de la nature nous l'avons dit tout à l'heure c'est un mode de la substance infinie qui est Dieu ou la nature ou l'énergie cosmique ce que pense l'homme ce qu'il sent ce qu'il désire n'est nullement en son pouvoir nullement en le pouvoir de l'homme nos décisions ne sont que les conséquences de cause qui agissent en nous ce qui ne supprime pas notre impression d'être libre Spinoza nous débrasse donc ainsi de la morale des valeurs morales mais pas de l'éthique ni de la justice d'ailleurs il nous dit dans l'éthique les hommes se croient libres pour cela seuls qu'ils sont conscients de leurs actions mais qu'ils ignorent les causes qui les déterminent une chose est libre quand elle existe par la seule nécessité de sa nature celui-là est libre qui est conduit par la seule raison la liberté et la cohérence entre un individu et son action l'accomplissement véritable du désir et l'autonomie joyeuse de l'individu qui est liberté alors qu'est-ce que veut nous dire Spinoza par là il nous dit d'abord les hommes se croient libres par cela seuls qu'ils sont conscients de leurs actions mais qu'ils ignorent les causes qui les déterminent c'est-à-dire que les hommes pensent être libres en cela qu'ils sont conscients de leurs actions de leurs buts de leurs désirs et donc ils ont l'impression comme ils sont conscients de ces buts et de ces désirs ils ont l'impression de les choisir mais c'est une illusion nous dit Spinoza parce que si nous ne comprenons pas ce qui a fait émerger ces désirs en nous ce qui a fait émerger ces buts en nous c'est-à-dire les causes de ces désirs les causes de ces buts que nous recherchons alors nous sommes dans une illusion de liberté pour Spinoza c'est par la rationalité et par la connaissance que nous allons étudier ce qui fait émerger ces désirs ce qui fait émerger ces envies ce qui fait émerger ces buts que nous nous donnons et c'est par l'étude et éventuellement la modification de ces buts et la modification de l'émergence des désirs en nous que nous allons pouvoir récupérer des espaces de liberté ce sera des espaces de liberté indirect mais ce sera bien des espaces de liberté c'est-à-dire que chez Spinoza le libre arbitre existe mais ce n'est pas un libre arbitre absolu pour Spinoza il n'y a pas de volonté il n'y a que des déterminismes c'est-à-dire des causes et des conséquences et il va nous falloir étudier comprendre et éventuellement modifier ou à l'intérieur de nous par l'esprit ou à l'extérieur par nos contingences extérieures il va falloir modifier les raisons des désirs qui nous agissent pour pouvoir avoir des espaces de liberté c'est-à-dire que pour Spinoza il y a effectivement un libre arbitre qui je l'ai dit n'est pas absolu c'est un libre arbitre qui est à l'intérieur d'un déterminisme nécessaire auquel nous sommes soumis donc on va pouvoir agir sur les causes mais nous ne pourrons pas agir directement sur les conséquences puisque pour Spinoza il n'y a pas de volonté pour illustrer l'exemple concret si l'homme comprend que le tabac est nocif pour lui alors la respiration du tabac provoquera en lui un affect négatif et la respiration d'un air pur un affect positif s'ensuit que le fait de vouloir arrêter le tabac est pour l'homme s'il veut en tout cas s'arrêter de manière facile c'est la connaissance de l'affection nocive du tabac sur son corps et sur sa respiration autrement dit c'est l'entendement qui rend les choses ou désirables ou exécrables à l'être humain ainsi par la connaissance de ce qui est bon et souhaitable il apparaîtra à l'homme muni de la connaissance des affects négatifs du tabac sur son corps facile d'arrêter de fumer tant l'arrêt du tabac lui paraîtra désirable au contraire si l'homme a une idée fausse de ce qu'est le tabac et qu'il pense le tabac par exemple bon pour la santé ou alors qu'il pense le tabac neutre ou pas très nocif alors il recherchera le seul plaisir toxique de l'acte de fumer car fumer provoque un désir plus important que le désir de ne plus souffrir des affections du tabac sur le corps il continuera donc à fumer malgré son envie d'arrêter et il s'éloignera du coup de la joie de vivre ainsi le seul moyen de fortifier sa volonté et de faire le bien est d'en tirer du bonheur et de fortifier la force de sa raison de cette manière là c'est à dire de fortifier les affectes d'amour qui guident la pensée adéquate et cet acte n'a pas d'autre source que la puissance même de la vie de Dieu donc le désir est central dans la pensée de Spinoza en ce sens que l'être humain est un dynamisme s'efforçant de persévérer dans son être Spinoza appelle ça le conatus ce dynamisme de l'esprit est le désir effort impulsion appétit et ce que l'homme appelle volonté ce désir de joie et de jouissance est central chez l'homme il exprime son essence qui est un effort existentiel pour accroître sa puissance intérieure et persévérer dans son être donc Spinoza nous parle également d'affect sur le corps et il nous dit que souvent nous connaissons les choses que par les affects qu'ils ont sur nous et nous connaissons notre corps que par les affects que les choses ont sur nous et trop souvent ces affects et bien nous les connaissons par nos sensations mais surtout par l'imagination que nous brodons sur ces sensations pour Spinoza il faut se détacher ou en tout cas il faut apprendre à comprendre et à maîtriser notre imagination puisque l'imagination est une connaissance qui est fausse donc un affect est la conscience d'une modification du corps Spinoza distingue dans le déploiement de notre désir les actions où notre oeuvre découle de notre seule nature par la connaissance ce qui conduit à la joie et à l'accroissement de notre puissance le désir est donc le conatus c'est à dire l'effort fait pour persévérer dans son être la joie est un accroissement de la puissance d'agir par le passage d'une moindre perfection à une plus grande perfection nous dit Spinoza la tristesse au contraire est une réduction de la force d'exister elle n'est pas active et comme telle elle ne peut jamais être bonne et elle est le passage d'une grande perfection à une moindre perfection donc comme je l'ai expliqué pour Spinoza connaître nos affects libère nous donne des espaces de liberté donc Spinoza recherche comment trouver le remède aux passions tristes aux affects passifs qui réduisent la puissance de l'être on ne peut user de la volonté et de la morale de purification pour maîtriser les passions nous dit Spinoza pour lui un affect ne peut être supprimé ou réprimé que par un affect contraire est plus fort que lui c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec l'histoire de la personne qui fume du tabac et qui va vouloir aller dans le désir de respirer de l'air pur et il va aller dans le désir de respirer de l'air pur parce qu'il connaît il a pris connaissance de l'affect négatif que produit le tabac sur son corps du coup arrêter de fumer va devenir très facile tout simplement non pas parce que sa volonté l'aura contraint à arrêter de fumer mais tout simplement parce que la joie de s'arrêter de fumer sera supérieure au fait de continuer à fumer et à la joie que peut procurer le fait de fumer donc pour Spinoza je le répète on ne peut remplacer un affect et une passion triste donc un affect passif ou une passion triste que par un affect actif et par une passion joyeuse donc il préconise un éclairage du désir par une connaissance des affects qui devient dès lors un instrument de libération le déterminisme devient l'instrument de notre libération quand il est compris c'est-à-dire quand on a pris connaissance des chaînes de causalité on va pouvoir maîtriser de manière indirecte la chaîne de causalité et récupérer des espaces de liberté donc ici on peut voir que Spinoza rejette la conception cartésienne de la liberté du libre arbitre où il y a une toute puissance d'une conscience indifférente choisissant entre plusieurs décisions par la volonté dans une nature définie par des lois nécessaires l'homme n'est pas un empire dans un empire nous dit Spinoza et nous sommes donc contraints par tout ce qui est contingent tout ce qui nous agit de l'intérieur les émotions l'imagination etc et nous avons des libertés au sein de ces déterminismes comme je l'ai expliqué tout à l'heure la connaissance change donc le regard et au lieu de subir le monde nous en devenons un acteur pour lui les jugements moraux sont inutiles illusoires et néfastes mieux vaut comprendre comment fonctionnent les hommes plutôt que de condamner leur méchanceté la justice reste néanmoins nécessaire dans le cadre d'un état et dans le cadre de rapports sociaux pour se protéger de cette méchanceté le désir est central dans la pensée de Spinoza car il est ce qui produit nos jugements je ne désire pas une chose parce qu'elle est belle nous dit Spinoza je trouve une chose belle parce que je la désire donc on l'a vu la connaissance et la rationalité est ce qui est notre instrument de liberté pour Spinoza en tout cas l'instrument qui va pouvoir nous libérer nous donner des outils de libération donc la connaissance est le seul instrument de libération en notre pouvoir et il distingue trois genres de connaissances le premier genre est une expérience vague croyance ou imagination et qui ne donne pas de certitude le second savoir est associé à la raison qui permet de découvrir des lois universelles de la raison et la troisième c'est la connaissance par l'intuition qui nous permet de saisir l'essence de chaque chose avec une clarté de savoir maximale donc pour Spinoza la liberté et la nécessité ne s'opposent pas elles sont liées la liberté n'est pas la licence de faire ce que l'on veut quand on veut comme on le croit trop souvent de nos jours mais plutôt l'accord avec la nature et avec ses lois et ses règles dans son ensemble le sage guidé par la deuxième et le troisième genre de connaissance conscient de lui-même de Dieu et des choses fait l'expérience pour Spinoza de la béatitude de la sortie hors du temps et de l'expérience d'être éternel seule liberté authentique pour Spinoza alors souvent on dit que Spinoza est un athée c'est quelque chose qu'on écoute très souvent alors que toute son oeuvre est traversée par Dieu alors ça peut s'expliquer dans le sens où à l'époque où Spinoza a publié ses oeuvres et bien toute personne qui n'était pas monothéiste qui n'était pas dans ce rapport transcendant à Dieu était jugée comme athée mais Spinoza n'est pas athée d'ailleurs il s'en défend dans ses correspondances il dit est-ce que penser que la béatitude n'intervient que dans l'amour intellectuel de Dieu est-ce que c'est être athée ? pour lui évidemment non donc du troisième genre de connaissance qui est je le rappelle la connaissance intuitive n'est une joie qui accompagne une cause de l'idée de Dieu c'est-à-dire l'amour de Dieu cette joie suprême ou béatitude provient de la connaissance de l'éternité de l'être il entend par l'être Dieu la substance éternelle ou la nature et de notre éternité car nous sommes immanents à l'être c'est-à-dire que nous sommes partis de l'être et l'être est parti de nous l'amour de l'homme pour Dieu et de Dieu pour l'homme est l'amour de l'humanité pour elle-même lorsque par la philosophie immanentiste elle s'est libérée et s'est assignée la joie d'être comme but ultime donc on pourrait dire que l'éthique est un traité de l'effort de vivre donc de la résistance il s'agit de s'opposer à tout ce qui réduit ou menace notre existence à l'extérieur donc que ce soit les dangers les affects ou les passions tristes qui sont pour elle à l'extérieur la vérité seule permet durablement de nous libérer de nos fantômes de nos illusions de nos préjugés et seule la rationalité peut nous faire connaître Dieu et peut nous faire connaître l'amour de Dieu l'éthique elle traitait du seul combat qui ne soit pas vain pour que la joie demeure et selon Spinoza la joie ne demeure que par l'éthique que par les choses bonnes alors pour finir je vais vous citer quelques passages de l'éthique qui me paraissent importants pour comprendre essayer d'appréhender tout ce que je viens d'expliquer donc Spinoza nous dit « J'entends par Dieu un être absolument infini une substance constituée d'une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie il ne peut y avoir dans la nature deux ou plusieurs substances de même nature ou attributs il appartient à la nature d'une substance d'exister nécessairement l'objet de l'idée constituant l'esprit humain est le corps chaque chose autant qu'il est en elle s'efforce de persévérer dans son être nous ne désirons aucune chose parce que nous la jugeons bonne mais au contraire nous la jugeons bonne parce que nous la désirons les humains ne sont que trop portés à croire facilement ce qu'ils espèrent et difficilement ce qu'ils redoutent un affect ne peut être réduit ni ôté sinon par un affect contraire et plus fort que l'affect à réduire le bien suprême de ceux qui sont les suivants de la vertu est commune à tous et tous peuvent en tirer pareillement de la joie qui est dirigé par la crainte et fait ce qui est bon pour éviter un mal n'est pas conduit par la raison mais par la contrainte Dieu n'a point de passion et n'éprouve aucun affect de joie ou de tristesse le problème Spinoza allez on est parti on commence par une citation de Spinoza si les détenteurs de la lumière divine possédaient seulement une étincelle de la lumière divine ils ne poursuivraient pas ceux qui ne partagent pas leur opinion mais auraient pitié d'eux ceux qui se disent humiliés car on aurait humilié leur Dieu prouvent qu'ils se prennent pour Dieu lui-même extrait suivant c'est un extrait qui est cité par Irvingne à l'homme mais qui vient du traité théologico-politique de Spinoza on commence un peuple libre est conduit par l'espoir plus que par la crainte un peuple soumis par la crainte plus que par l'espoir l'un s'efforce de profiter de la vie l'autre seulement d'échapper à la mort extrait suivant c'est une conversation entre Bento Spinoza et un juif de la même communauté que Spinoza et qui se nomme Jacob Spinoza commence la conversation retrouvez-moi demain à la boutique à la mi-journée elle sera ouverte Jacob la boutique ouverte mais le Shabbat Spinoza mon jeune frère Gabriel représente la famille Spinoza à la synagogue Jacob mais la Sainte Torah a énoncé la volonté de Dieu on ne travaille pas le jour du Shabbat on passe ce jour à le prier et à accomplir les mitzvahs Spinoza dites-moi Jacob croyez-vous à un Dieu tout puissant Jacob acquiesce sans un mot Spinoza en un Dieu parfait qui se suffit à lui-même Jacob acquiesça de nouveau Spinoza alors sûrement vous en conviendrez par définition un être parfait qui se suffit à lui-même n'a pas de besoin ni d'insuffisance ni de souhait ni de volonté n'est-ce pas ? Jacob réfléchit hésite un peu puis en convient avec méfiance Spinoza reprend alors je suggère qu'il n'y a pas de volonté de Dieu en ce qui concerne le comment ni même le pourquoi le glorifier donc permettez-moi Jacob d'aimer Dieu à ma façon extrait suivant c'est une conversation cette fois avec Franco toujours un juif de la communauté de Spinoza et Spinoza lui-même Franco commence la conversation ce matin à la synagogue d'un bout à l'autre de l'office j'ai lu la traduction en espagnol de la Sainte Torah elle est emplie de miracles Dieu divise les eaux de la mer rouge il envoie les diplées à l'Egypte il parle sous la forme d'un buisson ardent pourquoi tous ces miracles se sont-ils produits uniquement à l'époque de la Torah dites-moi pourquoi la saison des miracles est-elle passée ? Dieu tout puissant est-il allé se reposer ? où était donc Dieu quand mon père se consumait sur le bûcher et pour quelle raison a-t-il péri sur le bûcher pour protéger le livre saint de ce même Dieu Dieu n'était-il pas assez puissant pour sauver mon père qui le révérait tant ? s'il n'était pas assez puissant qui a besoin d'un Dieu aussi faible ? ou bien était-ce que Dieu ne savait pas que mon père le vénérait ? si tel est le cas qui a besoin d'un Dieu qui ne sait rien ? ou serait-ce que Dieu était assez puissant pour le protéger mais qu'il a choisi de ne pas le faire ? et s'il est ainsi qui a besoin d'un Dieu aussi peu dépourvu d'amour ? vous, Bento Spinoza celui qu'il nomme le bienheureux vous qui connaissez Dieu vous qui êtes un savant expliquez-moi Bento Spinoza pourquoi avoir craint de parler ? vous posez des questions importantes des questions qui ont laissé perplexes les hommes pieux depuis des siècles je crois que le problème vient de l'énorme et fondamentale erreur qui consiste à croire que Dieu est un être vivant et pensant un être à notre image qui pense comme nous et qui pense à nous extrait suivant toujours une conversation entre Jacob et Bento Spinoza l'air incrédule Jacob demande êtes-vous en train de dire que rien ne distingue les juifs des gentils ? Spinoza exactement mais ce n'est pas moi qu'il dit c'est la sainte bible Jacob comment peut-on s'appeler Baruc et parler ainsi ? seriez-vous en train de nier que Dieu a choisi les juifs qu'il leur a donné la préférence qu'il les a aidés et a beaucoup attendu d'eux ? Spinoza une fois de plus Jacob réfléchissez à ce que vous dites je vous le rappelle les humains choisissent profèrent aident estiment espèrent mais Dieu Dieu présente-t-il ses attributs humains ? souvenez-vous de l'erreur dont j'ai parlé qui consiste à imaginer Dieu comme étant à notre image souvenez-vous de ce que j'ai dit des triangles et de leurs dieux triangulaires Jacob nous avons bien été conçus à son image reportez-vous à la genèse laissez-moi vous montrer ce qui est dit Spinoza récite de mémoire à haute voix Dieu dit faisons l'homme à notre image à notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer les oiseaux du ciel les bestiaux toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sous la terre Dieu créa l'homme à son image à l'image de Dieu il le créa homme et femme il les créa Jacob exactement Baruc ce sont les mots exacts puisque votre piété est aussi grande que votre mémoire mais si telles sont les paroles de Dieu alors qui êtes-vous pour douter que nous ayons été conçus à son image Spinoza Jacob servez-vous de la raison que Dieu vous a donné nous ne pouvons pas prendre ces mots à la lettre ce sont des métaphores croyez-vous vraiment que nous mortels et pour certains d'entre nous sourds constipés ou misérables sommes conçus à l'image de Dieu pensez à ceux qui comme ma mère mort avant d'avoir 30 ans à ceux qui sont nés aveugles difformes ou déments ou à ceux qui ont une tête énorme emplie d'eau pensez aux malades des poumons qui crachent le sang aux avaricieux et aux meurtriers sont-ils eux aussi conçus à l'image de Dieu ? Pensez-vous que Dieu a un esprit semblable au nôtre qu'il aime à être flatté qu'il connaît la jalousie devient vindicatif si l'on désobéit à ses règles de tel mode de penser erroné mutilé pourrait-il être présent dans un être parfait c'est simplement la façon de parler de ceux qui ont écrit la Bible Jacob de ceux qui ont écrit la Bible vous parlez de manière méprisante de Moïse et de Josué et des prophètes et des juges vous niez que la Bible soit la parole de Dieu ? la voix de Jacob se fait de plus en plus forte à chaque phrase Spinoza je ne méprise personne cette conclusion est celle à laquelle je suis arrivé mais je dis effectivement que les mots et les idées qui composent la Bible sont le fruit de l'esprit humain des hommes qui ont écrit ces textes et ont imaginé non je devrais plutôt dire qu'ils ont souhaité ressembler à Dieu avoir été conçus à l'image de Dieu l'extrait suivant est une conversation entre le rabbin Monterra qui est le rabbin principal et qui s'occupe de la communauté dans laquelle habite Spinoza à Amsterdam donc aux Pays-Bas et Bento Spinoza lui-même cette fois c'est Spinoza qui commence la conversation ce que font les chefs religieux n'est en général que peu à voir avec Dieu vous avez l'an dernier émis un RM exclusion de la communauté juive contre un homme qui achetait de la viande à un boucher cachère Askenaz plutôt qu'à un séfarade pensez-vous que cela ait un rapport avec Dieu ? le rabbin Monterra c'était un RM de courte durée extrêmement instructif du point de vue de l'importance qu'à la cohésion de la communauté Spinoza et j'ai appris le mois dernier que vous avez autorisé une femme vivant dans un petit village qui n'avait pas de boulanger juif à acheter son pain chez un gentil à condition qu'elle jette dans son four un copeau de bois et participe ainsi à sa fabrication Monterra elle est venue me trouver désespérée et elle est repartie soulagée et heureuse Spinoza elle est repartie l'esprit encore plus obtu qu'en arrivant encore moins capable de penser par elle-même et de développer ses capacités de réflexion c'est exactement l'idée que je défends les autorités religieuses quelles qu'elles soient veulent empêcher que ne s'exerce notre raisonnement Monterra si vous croyez que notre peuple peut survivre sans contrôle ni autorité vous êtes un imbécile Spinoza je crois que les chefs religieux s'éloignent de leur mission spirituelle en se mêlant de ce qui relève de la politique votre autorité et votre conseil doivent se limiter à la piété de chacun et à sa vie intérieure je vous mettrai en description quelques liens vers les articles vers le blog pour que vous puissiez les retrouver par écrit si ça vous intéresse n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé n'hésitez pas aussi à aller me voir sur Tipeee aller voir mon profil si vous souhaitez soutenir mon travail quant à moi je vous laisse vous abonner à la chaîne si vous voulez être au courant des prochaines vidéos qui vont arriver je vous souhaite une excellente journée à ciao ciao salut merci merci